bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui pour overcook alors je vais vous le faire sous forme de let's play découverte vous verrez que j'ai déjà une sauvegarde sauf que j'ai joué il ya très longtemps et que je m'en rappelle plus du tout on va essayer de pas se tromper alors je vous préviens je risque un petit peu de rager parce que c'est génial mais c'est super stressant alors pour m'encourager laissez-moi tout plein de pouces bleus abonnez-vous à la chaîne ce n'est pas encore fait et maintenant on y va auriez le mode campagne le mode duel et ça c'est des dlc je crois est ce qu'ils sont accessibles dans le jeu oui parce que je sais pas si je les avais mais un festival saisonnier peut-être alors je reprends ma partie en le principe peut paraître super simple mais c'est super stressant envoyez la carte se découpe comme ça je vous fais un petit tour il ya plusieurs niveaux on voyait que je suis loin d'avoir les trois étoiles partout après j'ai pas énormément joué parce que je rage un peu vite et que kenny veut pas jouer avec moi bon d'accord on y a joué une fois et c'était une cata mais bon alors je pense que je vais vous faire deux à trois niveaux pas plus après je serais vous gâcher un petit peu le contenu du jeu alors ça devient très vite difficile mais je pense que ça ça on peut jouer jusqu'à quatre et une fois qu'on le maîtrise à plusieurs ça doit par contre est énorme et ça doit être rempli de fou rire pour l'instant le côté fou rire je n'ai pas connu voyez je suis arrêté là il me faut 29 étoiles pour débloquer le niveau là et j'en ai 28 on voudrait juste que j'en fasse une eh ben on va aller voir la maison introduction maison oignon je sais plus ce que c'est bienvenue chers amis je suis à présent convaincu que vous n'étiez pas prêt à affronter la bête vos talents de cuisinier était insuffisant votre coopération était catastrophique c'est pour cette raison que je vous ai fait revenir en 1993 vous devez vous aventurer dans le royaume oignon par monse et par vous affûtez vos compétences et devenez des experts de l'art culinaire enfin seulement serez vous prêt à sauver ce monde de son funeste destin courage mes amis et bonne chance mais c'est plus que de la chance qu'il faut quoi parce que c'est l'horreur moi tu sens petit gars on va faire le premier niveau qui pour l'instant est encore relativement calme moi j'adore les jeux de cuisine il a malheureusement pas beaucoup donc j'espère qu'on aura vite un cooking mama j'en ai fait plein sur 3ds c'était énorme alors là j'ai débloqué plusieurs cuisiniers on va prendre le petit chat voyez on peut jouer jusqu'à 4 je pense qu'à 4 c'est le foutoir mais ça doit être super drôle on y va donc vous voyez des scores des objectifs pour l'instant heureusement c'est le premier j'ai quand même réussi hein alors il y aura deux personnages je vous le dis avant de lancer un deux personnages je joue les deux en passant de l'un à l'autre avec les gâchettes on a des commandes voilà il y aura qu'une seule soupe c'est qu'une seule commande donc toujours le même ingrédient il faut faire le plus vite possible ne pas faire cramer les plats et ne pas se planter sur le premier c'est relativement facile après on verra ça va devenir compliqué mais comme on m'avait parlé dans notre dernier live en fait de ce jeu je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de vous montrer ce que peu d'entre vous ne semblait connaître et en plus d'un pour votre chance il est je crois moins de 7 euros en ce moment en promo sur l'e-shop or il existe également en boîte moi je les ai pris en boîte à l'époque je regrette pas ça fait une jolie petite collection allez faut que je me lance alors là il ya la casserole là je commence je prépare je mets les ingrédients de ce côté ci parce qu'en fait on les prépare de l'autre côté bien évidemment pour bien se simplifier la vie allez hop là je pose je lance et je change de perso up et là je change de personnage je vais ramener ce que j'ai ramené dans la gamelle hop lui il a terminé c'est tout un art apprends ton plat petit gars on doit pouvoir courir oui c'est comme ça allez faire la suite un mince il ya les assiettes aussi ramener je les ai laissé loin cruche que tu es là on serre le plat lui je le mets tout de suite là alors par contre on a pas le temps de rêvasser ça c'est clair à les assiettes sales doivent être lavé dans l'évier ok mon plat non mais sérieux vous avez pas vu le pas tomber par terre maintenant allez va ramener ça toi je rechange de bonhomme mais non on prend le plat avec faut se dépêcher parce que ça peut cramer change de plus de personnages aïe là hop tiens viens ici toi ramène ça là toi voilà allez faut que je cours parce que là je perds du temps ouais c'est super stress et encore je vous dis là le décor est facile parce qu'il ya des corps qui vous mettent des bâtons dans les roues il ya plusieurs ingrédients différents mais tout est fait pour qu'on fait un plomb allez mes cours bon sang vite ça va cramer j'ai pas d'assiette si elle est là on va ramener celle là on l'a lavé toi t'as fini allez cours bon l'assiette on la laisse à côté oh c'est stress à la musique accélère ça va être la fin dépêche toi toi maintenant 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 allez laisse moi le venir s'il vous plaît s'il vous plaît oh la 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 dépêche toi ouais je pense que c'est bon oui oui je crois que j'ai égalé mon meilleur score pour quelqu'un qui n'avait pas joué depuis longtemps je suis fière de moi j'ai un tantinet stress mais ça va aller parce que maintenant on fait le deuxième niveau ça va déjà plus être aussi facile parce que là il y avait qu'un ingrédient parce que des fois vous avez plusieurs ingrédients et vous l'utilisez pas forcément pour la même recette ce qui peut y avoir plusieurs recettes dans le même niveau c'est sympa alors là l'objectif c'était de faire 80 j'ai fait 86 ben on y va alors déjà vous avez vu là il y a deux trucs il faut que je traverse une espèce de route et je vais être gênée par des gens allez toi mets toi au boulot oh the stress bon il n'y a encore qu'un ingrédient je crois ah non et après la recette d'après c'est plus les mêmes bouge 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 allez j'ai déjà le fait ah non je me trompe de bouton allez va chercher les ingrédients toi c'est des oignons et après on repasse aux tomates on a eu chaud allez prends un oignon quand je vous dis que c'est le stress c'est le stress alors à deux si on est bien synchrone c'est plus facile là je suis mal organisée là je suis mal organisée c'est plus facile ah je vais attendre là avec celui là non je vais aller chercher déjà la suite c'est quoi des oignons pousse toi ah mais pousse à vous les gens il n'a pas idée de faire un resto aussi catastrophique puis bien sûr les recettes elles ne durent qu'un temps il faut se dépêcher à les faire ah je me suis trompée de bouton oh c'était chaud là autant vous dire je n'y crois plus du tout c'est pas grave j'y arrive quand même à faire un minimum quelque chose pour quelqu'un qui n'a pas joué depuis longtemps c'est pas si mal ah je fais n'importe quoi il faut que j'arrête de me tromper de bonhomme débâche toi non c'est pas le droit de me faire ça non bon 90 j'ai quand même réussi à avoir plus donc là on n'avait qu'un ingrédient par recette attention au troisième je ne suis pas sûre que ça soit vous voyez je n'ai pas 3 étoiles donc ça ne sent déjà pas bon je crois que celui-là est super chaud en plus je suis stresse à l'idée d'y aller j'ai dû avoir une pénalité parce que je vois que mon score est de 106 alors qu'en fait pour avoir la dernière étoile il faut 100 j'ai dû faire une boulette après ah il est super dur celui-là vous allez voir tout bouge c'est une horreur en plus il faut 3 ingrédients c'est... oh là là c'est 4 euh n'importe quoi ça commence mal déjà les enfants oh là là je me trompe de bouton je crois que ça c'est une mauvaise idée ce que je viens de faire vous allez voir ça va bouger le plateau voilà hop je me fais giclaine mon champignon allez finis toi c'est quoi après c'est des tomates allez va chercher des tomates hop oh j'ai déjà fait un plat c'est pas si nul oh bah il peut le faire de là lui chouette allez ça se casse et je me retrouve comme une mouille une cruche avec ma gamelle des oignons des oignons je peux passer ou pas ? ouais on va faire part en dessous cours ah oui tout à fait pour ne pas vous faciliter la vie ça c'est clair alors lui je vais le faire repartir très vite de l'autre côté chercher les ingrédients c'est toujours des oignons qu'il faut après ça sera des champis j'ai eu de la chance ah je me suis encore trompée de bouton celui-là j'avais galéré la première fois je me rappelle c'était une horreur je vais peut-être le faire aller de l'autre côté lui alors des champignons ah crotte prends le plat ouais vous avez vu c'est une catafolée vite 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 champignons j'ai pris quoi là ? si un champignon c'est bon oh la vache est déjà finie mais non bon on est pas si mal on est quand même allez je suis pas comme ça je vais encore vous faire le suivant mais après stop à stresser non sincèrement bon tout seul c'est dur parce que jouer avec les deux personnages c'est pas ce qu'il y a le plus simple par contre à deux je pense que c'est juste énorme quand on y arrive alors un 4 je vous dis pas allez je garde mon perso là faut faire 160 autant vous dire comment faire un simple hamburger donc du coup c'est un petit peu oh que il y a 4 ingrédients si vous regardez à gauche je suis peur alors il me faut du pain et il me faut de la viande alors la viande il faut dans un premier temps la taper ici là il faut que je ramène des assiettes en attendant parce que le pain il faut le mettre dans une assiette je vais aller chercher un deuxième pain lui il va ramener sa viande dans la poêle lui on va le faire retravailler sur de la viande je vous dis que c'est un jeu de psychopathe c'est un jeu de psychopathe comme ça je vois les deux d'ici il faut de la salade dans le deuxième le premier effet oh je fais nimp alors lui il va ramener sa salade ici il va prendre sa viande là le prochain il faut du pain vous voyez là quand on est à deux il y en a un qui pourrait commencer à faire la viande il faut d'abord la taper la viande hop tomate je suppose qu'il faut la couper aussi cours on va chercher une assiette toi pain salade on va l'emmener faire de la viande lui pain tomate le prochain sera tout simple ah non tomate c'est bon viande on va regarder les commandes qui arrivent en haut à gauche après c'est pain salade et viande pardon monsieur toi tu travailles sur ta viande toi apporte ça et là on a salade oh la vache c'est l'angoisse je fais n'importe quoi dépêche toi toi il reste qu'un seconde ah non oh 150 les enfants j'étais pas si loin que ça je m'en suis bien sortie je crois que j'ai bâti mon record 222 et pourquoi j'avais pas d'étoile si mon record il est 222 je comprends pas tout moi j'en testerais bien un autre encore mais allez on s'en fait encore un encore un encore un et après on arrête avant que je pète un plomb parce que je pense que là c'est déjà bien plus costaud alors j'ai quoi j'ai trois ingrédients pourquoi ça a l'air compliqué trois champis viens là toi prends un champi pourquoi c'est compliqué parce que le passage est étroit bah oui bien sûr la gamine est là par contre et tu n'arrives pas à le prendre oh mais n'importe quoi ça c'est le problème c'est qu'il faut tromper de bouton comme ça réserve la machine toi alors oignon prends un oignon avec toi casse toi par là oh la 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 je pense que c'était une grande idée d'en faire une en plus encore des oignons oh non non si c'est bon oh la 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 il faut en faire la vaisselle les enfants bien sûr tu vas dans le chemin maintenant c'est des tomates il faut pas être angoissé quand on joue à ce jeu après je le trouve quand même vachement plaisant dans ma mémoire il était plus stress je vais chercher les assiettes toi champignons non c'est pas ça qu'il faut faire me stressez pas comme ça après c'est des oignons je pense pas que j'arrive à faire une recette encore en tout cas j'en aurais pas foiré pour l'instant et ben c'était pas si mal j'en ai foiré aucune recette sur toutes mes parties je suis fière de moi voilà donc on va pouvoir s'arrêter là j'ai quand même fait 5 niveaux je pensais vous en faire que 3 et en fait ça m'a bien plu j'avais bien aimé la première fois mais j'avais stressé parce que j'y arrivais pas bon vous regardez que j'ai toujours pas mon étoile en plus qui peut me permettre de débloquer mon prochain niveau mais ça c'est pas bien grave alors comme je vous disais il est disponible actuellement en promo sur Nintendo eShop donc ça peut peut-être être l'occasion pour certains d'entre vous de le découvrir n'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé ce let's play si c'est un jeu que vous connaissiez et que vous aviez déjà joué laissez-moi tout plein de pouces bleus abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien